bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour un carry de type intelligence wind ranger alors elle peut être joué carry elle peut également être joué support d'accord dans cette vidéo je vais vous faire un tuto sur une wind ranger carry d'accord donc voilà allez c'est parti on y va alors wind ranger ce petit héros que j'ai beaucoup aimé auparavant et que j'aime moins parce qu'il est vraiment trop trop spammé sur internet mais bon il est quand même cool donc shaker shaker shot qu'est ce que c'est premier sort donc c'est un stone la la wind ranger aura la possibilité en fait d'assommer ses cibles d'accord jusqu'à donc 3,75 secondes donc ce qui est vachement long excusez moi je lis vite fait ouais voilà c'est bien ça ok donc comment vous dire shaker shot alors vous n'aurez pas la possibilité de stone à proprement parler une cible si vous ne pouvez pas l'attacher à quelque chose d'autre c'est à dire qu'en fait qu'elle va envoyer un espèce de lasso avec son arc une flèche avec un lasso donc il faut qu'il y ait quelqu'un derrière la personne que vous avez visé pour pouvoir l'assommer d'accord donc en fait soit vous allez attacher deux héros l'un avec l'autre et ça ils vont être assommés jusqu'à 3 secondes 75 soit vous pouvez attacher un héros avec un creep s'il a un creep derrière lui ou devant lui peu importe mais il faut qu'il soit dans la même trajectoire vous pourrez les assommer ensemble jusqu'à 3,75 secondes ça marche également avec les arbres d'accord du décor si vous avez un héros qui se trouve ici que vous êtes ici on va se mettre à la place de la tour voilà si on se met ici et qu'on imagine que ce que cette tour est un ennemi vous allez l'agripper avec votre lasso à l'arbre qui est juste derrière de cette façon il sera assommé jusqu'à 3 secondes 75 cependant si vous envoyez votre lasso sur une cible mais qu'il n'y a rien derrière lui pas d'arbre pas de creep pas de héros pas d'un pas pas d'autres héros ennemis enfin rien d'autre qu'il est tout seul donc bah c'est ce comment dire votre stun donc vous allez l'étourdir en fait 0,75 secondes de moins que s'il y avait eu quelque chose derrière lui d'accord donc voilà donc essayez toujours de l'agripper à quelque chose le stun sera beaucoup plus efficace voilà disons que ça ressemblera ça ressemblera plus à un mini stun pardon ça ressemblera plus à un mini stun s'il ya personne derrière lui ou pas d'arbre pas de creep voilà deuxième sort power shot power shot c'est une grosse flèche que vous allez tirer devant vous et qui va avoir une portée relativement longue vous allez arriver à peu près jusqu'ici donc c'est quand même vachement long et qui va infliger du coup jusqu'à 360 de dommages d'accord donc ça fait extrêmement mal sachant quand même que plus la cible va traverser d'ennemis enfin plus votre flèche pardon va traverser d'ennemis plus les dégâts seront diminués d'accord si votre flèche traverse une dizaine d'ennemis par exemple bon bah là ils le disent en fait pour chaque ennemi traversée votre flèche infligera 10% de dégâts en moins d'accord donc voilà faites le calcul mais bon voilà bon ça reste quand même quelque chose ça fait relativement mal mais moins il y aura de d'ennemis sur la route de cette flèche plus elle fera mal voilà ensuite wind run enfin wind run pardon donc ça qu'est ce que c'est c'est un sort que vous allez activer et pendant un certain temps votre personnage va avoir 100% d'esquive donc on ne pourra pas le toucher avec des coups en mêlée avec des coups blancs des attaques automatiques il sera impossible de la toucher d'accord et elle ralentira jusqu'à 30% les ennemis qui se retrouvent autour d'elle et elle bien sûr elle aura un comment dire un bonus de vitesse de déplacement de plus 50% donc vous allez courir plus vite vos ennemis vont être plus lent et vous allez avoir 100% d'esquive donc c'est complètement fumé c'est un sort d'esquive enfin d'escape pour vous en fuir c'est voilà c'est vraiment le top du top si vous affrontez particulièrement des ennemis en mêlée d'accord même si ça restera utile pour pour les autres mais ça sera moins moins fin moins intéressant puisque vous pouvez quand même vous prendre des sorts dans la figure et son ultimate qui est alors complètement remet alors complètement fumé focus fire qu'est ce que c'est donc en fait la wind ranger va comment dire on va avoir un bonus de 500 à la vitesse d'attaque d'accord donc elle va tirer un nombre de flèches par seconde ahurissant vous allez tirer énormément de flèches cependant ça va durer 20 secondes le temps de rechargement est de 60 secondes donc vous pouvez le faire quand même relativement souvent cependant vous vous ferez vous avez une réduction de dégâts c'est à dire que vous allez quand vous allez activer votre votre ultimate vous allez tirer énormément de flèches d'affilée donc vous allez tirer vachement plus vite que d'habitude mais vous allez faire moins mal vous allez infliger jusqu'à 30% de dégâts en moins quand il sera au maximum au premier niveau vous infligez 50% donc deux fois moins de dégâts que si vous tapez normalement sans votre ultimate d'accord mais justement tout le but de ce personnage sera de lui mettre un équipement qui va pallier cette réduction de dégâts de façon à ce que le nombre de flèches que vous envoyez reste quand même enfin vous donne quand même un quota de dégâts énorme et voilà et qu'on va faire en sorte d'essayer de de pallier de de supprimer un peu cette réduction de dégâts à travers des objets donc voilà on va voir on va voir comment on va procéder alors c'est parti comment monter windranger d'accord alors on y va windranger je vous conseillerais fortement au premier niveau de prendre votre windrun d'accord parce qu'au début vous allez à ce fin j'ai envie de dire le premier point il est un peu situationnel vous allez c'est vraiment en fonction de ce que vous allez avoir besoin c'est un peu inutile de prendre chez que le shot d'accord parce qu'en général vous serez solo line soit middle soit top vous aurez personne pour vous aider donc votre stone en plus c'est relativement court au niveau 1 enfin c'est pas super super donc je vous conseillerais soit de prendre power shot pour arras l'adversaire pour faire d'élastite également de très loin sans vous sans prendre de risque soit de prendre windrun si vous êtes solo top et vous êtes compte 2 et qu'il vous faut de la survie d'accord donc à la limite je vous conseillerais plutôt power shot voilà pour arras élastite parce que c'est quand même votre objectif premier ensuite je vous conseillerais de mettre un point quand même dans windrun d'accord enfin je vous conseillerais de mettre un point dans shackle shot voilà dans l'ordre ça va donc ça va être power shot windrun puis shackle shot d'accord une fois que vous êtes rendu à ce stade là je vais vous conseiller de maximiser power shot et shackle shot vous avez un point dans votre sort d'esquive effectivement ça dure que trois secondes mais bon au début on va dire dans les premiers temps ça devrait suffire si vous faites pas trop le show et que vous prenez pas trop de risques donc maximiser power shot d'accord puis prenez votre ultimate bien évidemment d'accord votre grosse source de dégâts ça reste power shot ensuite continue à maximiser donc du coup shackle shot finissez power shot shackle shot shackle shot voilà on arrive à l'ultimate niveau 2 et puis enfin on va finir de monter windrun voilà vous arrivez dans cette circonstance là donc maintenant pour vous donner un exemple parce qu'il faut quand même que je vous montre à quoi ça ressemble tout ça si je mets un ennemi ici que je le laisse là et que je fais un shackle shot vous voyez il est stun mais pas très longtemps d'accord c'est pas super utile comme l'assaut c'est pas génial par contre si on le met là et que je suis dans juste à côté de lui dans cette position et que vous avez un arbre derrière lui ah zut faut que je mette en sort en libre voilà regardez il est agrippé à l'arbre et là vous voyez il est quand même stun beaucoup plus longtemps vous voyez c'est énorme voilà donc tout l'objectif ça sera ça ce sera en fait tout sera le but en fait de ce stun tout sera dans le positionnement vous pourrez le faire également avec deux ennemis donc il faut être dans la bonne direction dans la bonne trajectoire bien sûr et vous pourrez assommer les deux ensemble de cette manière vous pourrez également comme je vous ai dit donc ça marche avec les arbres je vous l'ai montré déjà vous pourrez également le stun avec un creep si vous mettez votre ennemi ici et que bah pardon maintenant je suis con c'est normal c'est normal c'est normal c'est moi qui fais n'importe quoi il faut que ça soit il faut que le creep soit un ennemi également donc si on se met comme ça voilà vous pourrez vous aurez la possibilité de l'agripper avec un creep ennemi d'accord donc ça marche avec les creep avec les arbres et avec un autre héros s'il a un autre héros dans la trajectoire à côté de lui d'accord voilà donc ensuite power shot ça ressemble à ça ça va être une énorme flèche qui va faire très très mal d'accord vous avez la possibilité de casser l'incantation en faisant bouger votre personnage donc à ce moment là bien sûr plus vous cassez l'incantation tôt moins votre flèche infligera de dégâts d'accord cependant si vous avez besoin de juste d'un tout petit peu de dégâts voilà vous n'êtes pas obligé de laisser la flèche se finir vous pouvez l'arrêter même tout de suite pour ainsi dire ça fera beaucoup moins mal mais voilà si vous devez vous enfuir ou quoi que ce soit sachez que vous pouvez casser l'incantation de power shot voilà ensuite pour finir enfin pour finir pour continuer win run donc son sort d'esquive qui est vraiment fumé de chez fumé vous allez comprendre pourquoi regardez si je vais près de la fontaine ennemie je vais prendre je devrais prendre très cher voilà bon bah regardez là je prends absolument aucun dégâts et je cours très vite d'accord voilà donc ça c'est le win run ensuite votre ultimate ça donne ça vous avez vu la vitesse d'attaque donc a fait beaucoup moins mal effectivement le but l'objectif sera de cumuler enfin de combiner votre shackle shot et votre ultimate derrière et éventuellement pour le finir vous pouvez power shot derrière d'accord bon après c'est à vous de mixer normalement votre ultimate suffira avec un peu d'équipement d'accord donc on va passer au niveau max que j'étais même pas au niveau max voilà donc ensuite comment équiper votre win ranger bon très simple déjà je vous conseille de partir sur une phase boots on parle d'une win ranger carry hein attention donc une phase boots c'est très bien d'accord il vous conseille un force staff je jouais force staff c'est pas mal mais à l'heure actuelle je ne joue plus force staff je joue plutôt blink dagger bon alors pourquoi déjà je vous conseille de donc bah du coup de je vous conseille soit force staff soit blink dagger alors l'objectif en fait qu'est ce que c'est c'est relativement simple si on prend force staff par exemple si vous avez un ennemi qui est ici on va le mettre là par exemple d'accord donc comme je vous ai montré le shackle shot dépend vraiment de la position de votre personnage d'accord et bah en fait il va falloir vous arranger via votre force staff pour arriver dans une position où vous allez pouvoir l'agripper à quelque chose d'accord donc en fait l'objectif ça va être ça ça va être de courir dans ce sens là ce force staff et l'agripper voilà en fait le force staff a un intérêt juste de positionnement en fait merde je suis bête j'étais en train de power shot voilà d'accord donc c'est vraiment ça l'objectif c'est vous force staff à côté de la cible et de l'agripper à quelque chose ça vous sert vraiment qu'à ça en fin de compte et à l'inverse vous aurez la même le même résultat si vous prenez une blink dagger sauf que ça sera encore plus facile puisque la portée de la blink dagger est quand même largement supérieure au force staff d'accord donc vous allez bah là ça vous facilite carrément le positionnement vous voyez l'ennemi il est là bah vous avez juste à blink là et puis à lui envoyer votre shackle vous avez un arbre derrière ou sinon vous carrément vous vous mettez juste là et vous lui envoyez là il y a un autre arbre en face enfin vous voyez c'est la blink vous permet vraiment de contrôler la voilà la direction sur laquelle vous voulez grab votre ennemi en fin de compte voilà donc soit blink dagger soit force staff pour le même intérêt vous pouvez même partir sur les deux puisque le force staff vous donnera un peu de survie la blink évidemment vous permettra de vous enfuir pareil de la même manière mais si vous êtes en plein combat bon bah un force staff ça peut aussi vous sauver la mise pas que vous positionner vous pouvez vous enfuir de telle façon et puis blink après enfin bon c'est à vous de mixer bon en général moi je prendrais plutôt blink voilà donc une fois que vous avez votre blink je vous conseillerais fortement de partir sur un aganimcepteur d'accord pourquoi l'aganimcepteur regardez réduit le temps de recharge de votre ultimate d'accord et ensuite la réduction de dégâts donc ça diminue aussi la réduction de dégâts de votre ultimate puisque là vous avez 30% de réduction de dégâts sous votre ultimate d'accord bah ça diminue cette réduction de dégâts aussi votre votre aganim d'accord et ça enlève également la pénalité des modificateurs d'attaque unique des objets c'est à dire que votre ultimate diminue également le l'utilité comment dire les dégâts des objets que vous allez acheter de votre équipement d'accord et ben le l'aganim va enlever supprimer en fait cette cette pénalité qui est accordée sur vos objets donc ça va vous rendre ça va transformer votre ultimate en quelque chose de complètement abusé d'accord donc on va prendre ça donc là du coup on se retrouve avec une réduction de dégâts de 0% d'accord parce que là je suis au niveau max si j'avais que deux points dans l'ultimate ça serait 15% si j'avais trois points ça aurait été enfin un seul point ça aurait été 30% au lieu de 50% d'accord donc là vous n'avez plus du tout de réduction de dégâts quand vous avez votre aganim donc c'est complètement fumé d'accord ensuite bon pour avoir une utilité j'ai envie de dire maximale je vous conseillerais de partir après l'aganim alors là il n'est pas il n'est pas conseillé si vous avez beaucoup de lanceurs de sort je vous conseillerais l'orki de mal et volance c'est complètement abusé d'accord cependant si vous n'avez pas de lanceurs de sort particulier mais vraiment beaucoup de mecs de mêlée je vous conseillerais soit de commencer sur du critique soit de commencer sur un jeu de lire pour la simple et bonne raison qu'en plus de vos dégâts de base le mjolnir le mjolnir va vous donner des éclairs en plus il va vous donner de la vitesse d'attaque déjà mais en plus il va vous donner des éclairs en plus qu'infligeront jusqu'à 120 dégâts enfin dans le cas du malstrom et 150 dans le cas du mjolnir d'accord donc si vous arrivez à avoir un mjolnir c'est quand même relativement le top d'accord ça fait vraiment mal donc on va le monter au niveau max lui vous allez pouvoir voir voilà on va lui augmenter ses caractéristiques au max voilà donc si vous blinkez que vous l'accrochez d'accord hop et vous balancez un ultimate regardez le résultat voilà d'accord ça fait quand même relativement mal hein faut dire ce qui est ensuite ensuite pour le farm bah ça facilite ça facilite quand même pas mal de choses d'avoir des éclairs en plus d'accord voilà faut dire ce qui est hein ça aide à farmer je vous conseillerais juste après ça de partir du coup d'ailleurs vous êtes même pas obligé de finir le mjolnir vous pouvez le laisser tout simplement en forme de malstrom à la limite je vous conseillerais même de laisser le malstrom au début et plutôt de partir sur du critique dans un premier temps pour faire plus mal voilà une cristallis qui vous permettra de faire des coups critiques vous allez être quand même beaucoup plus efficace avec des coups critiques on va voir ça tout de suite voilà niveau max les caractéristiques again voilà donc on va le remettre là tac donc nous bah c'est simple on va blink on va le grap on va l'ultimate et là regardez avec les critiques les dégâts qui prend sont quand même relativement abusé d'accord donc ensuite après votre cristallis vous pouvez finir en délalus tout simplement comme ça vous avez des critiques qui sont encore plus puissants qu'avec l'épée rouge précédente d'accord vous pourrez finir votre mjolnir parce que là il est en malstrom vous le finissez en mjolnir d'accord et enfin pour finir vous aurez souvent à faire je pense donc si c'est des mages bon vous serez parti avant le mjolnir si c'est si vous avez beaucoup de mages en face je vous conseille fortement juste après la ganim ou même même en premier objet si en premier objet avant d'aller sur la ganim je vous conseillerais de foncer sur un orchid malévoles d'accord comme ça vous silencez votre cible vous lui mettez 30% de dégâts supplémentaires elle est silence pendant je sais pas combien de secondes du coup elle vous fera pas de sort enfin voilà c'est tout bénef d'accord maintenant s'il n'y a pas beaucoup de lanceurs de sort on va dire que l'orchid reste aléatoire je vous conseillerais plutôt un monkey king bar de façon à pas rater votre cible parce que vous aurez peut-être une fantôme assassin en face qui aura beaucoup d'esquive etc le monkey king bar vous permettra de ne plus rater cette cible de la mini stun en plus en la frappant ça vous rendra complètement fumé d'accord donc déjà voilà là normalement vous êtes full stuff à ce stade de la partie vous êtes inarrêtable en 1 contre 1 d'accord il vous faudra certainement beaucoup d'ennemis pour vous tuer beaucoup d'ennemis autour de vous donc on va lui remonter ses caractéristiques et vous allez voir à quel point c'est fumé donc je vais aller par là hop allez on va tuer tout ça vite fait on va push un peu vous avez vu les critiques quand même déjà les mini stun etc enfin bon voilà donc vous blinkez vous grappez vous utilisez votre ultimate regardez voilà c'est très 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 vite réglé vous voyez donc voilà hop là c'est pareil si vous voyez deux ennemis comme ça qui se trimballent bon vous êtes loin vous blinkez hop vous faites un petit shaker power shot ultimate voilà bon et s'il s'enfuit bah vous activez votre win run aussi pour le rattraper vu que vous courez beaucoup plus vite que lui enfin il n'y a aucun souci hein donc faut vraiment pas hésiter quoi c'est d'accord bon là la tombe focus win run et puis ulti quelqu'un allez hop power shot allez re ultimate enfin bon voilà c'est voilà à quoi sert l'ultimate de votre wind ranger donc c'est un perso qui est quand même je trouve à l'heure actuelle relativement fumé hein voilà bon je dirais pas qu'elle mérite un nerf mais bon en 1 contre 1 c'est quand même un des héros les plus cheatés du jeu hein je trouve que c'est quand même très très compliqué de s'en sortir face à une wind ranger quand elle a réussi à nous grappe et ce qui nous donne cette vraiment cette grosse facilité c'est la blink dagger grâce à elle vous pouvez avoir un positionnement juste bah complètement complètement fumé hein voilà c'est vous pouvez pas rater votre shaker puisque voilà vous mettez directement en position et puis vous n'avez plus qu'à tirer donc la blink dagger voilà si vous n'êtes pas fanatique de la blink dagger votez pour le for staff je vous ai montré au début ça 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 le même effet d'accord voilà bon bah j'espère que ce petit guide sur wind ranger carry vous aura plu hein héros très fun à jouer malgré tout hein voilà malgré le fait que bon je trouve qu'elle a rien de très très compliqué quand on arrive à l'équiper correctement mais voilà héros vraiment fun à jouer voilà j'irais surtout fun donc je vous souhaite de passer du plaisir avec ce personnage sur dota 2 et puis je vous dis à la prochaine sur hitachi gaming allez ciao vous 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 – Sous-titrage FR 2021